ce qui est là doit aller dans le sac le sac que j'utilise il est juste derrière moi là ok je te l'ai déjà présenté c'est pas la première fois que je te le présente c'est le new wear c'est un sac de chez new wear il est vraiment stylé parce que tu vois les roulettes qui sont là voilà les roulettes qui sont là c'est super important ça soulage le dos tu as ça là tu peux d'appuyer pouvoir le soulever franchement il est trop bien je vais te mettre la description je vais te mettre le lien là où je l'ai acheté je l'ai acheté sur amazon tu peux le récupérer à l'intérieur il y a de la place ce qui est bien c'est que c'est vraiment le sac que je peux emmener avec moi partout il rentre en cabine il est assez imposant et en même temps il est petit il est pas trop gros je sais qu'il ya des moins gros que ça mais en fait l'avantage c'est que je peux vraiment tout mettre dedans et partir avec un seul sac si je démontre le rs3 le reste 3 pro si je le démontre le ronin je peux le mettre dedans ainsi que le boîtier donc le boîtier avec lequel on va taffer ce soir c'est tout sous toujours le gh5 les gars on est toujours chez lumix ça change pas ça change pas on est toujours chez lui que je suis chez trois marques j'avoue mais en termes de réalisation je suis black magic pour les gros projets et gh5 pour les projets en rodent gun voilà ça c'est mon choix le gh5 j'avoue que je suis en train de me demander est ce que je vais pas passer plus tard si on est mais en fait je l'aime tellement ce boîtier là je pense que je voulais déjà tellement dit il fait vraiment tout et et investir dans peut-être plus tard des boss des objectifs beaucoup plus performant plutôt que de changer de boîtier alors que le boîtier il fait tout ce dont j'ai besoin ce qui va changer aujourd'hui à partir de maintenant c'est que on va pouvoir enregistrer le son grâce au h1 que j'ai pris sur un zoom h1n super pratique alors je vous conseille si vous êtes dans le milieu de la vidéo et la réalisation de musique de d'événementiel de musiciens et compagnie de concerts je vous conseille de prendre au moins un h1n au moins ça c'est pas le plus cher mais déjà il ya quelque chose qui est intéressant c'est pour la prise de son s'il ya quelqu'un si un ingénieur sont sur place vous pouvez directement lui donner ça il va pouvoir brancher en entrée à la table donc tout ce qui sort dans le mix va être enregistré et quand vous rentrez vous partez tout de suite avec de quoi pouvoir bosser vous n'avez plus besoin d'attendre quand vous envoie le son ou de vous référer au son qui est parfois pas de très bonne qualité pour de la musique sur nos micros il ya moyen de récupérer du très bon son via directement le boîtier mais pour la manière que nous on bosse comme on bosse en binôme on n'a pas forcément n'est pas forcément au même endroit par rapport aux enceintes et compagnie donc le sang il peut fluctuer le son il peut fluctuer il peut être des fois plus fort des fois tu peux entendre la batterie plus fort des fois tu vas entendre voilà la guitare tu vas entendre un peu le bruit de la salle le son ne sera pas clean mais quand tu veux ce style d'ambiance là c'est bien aussi d'avoir ce style d'ambiance là très réel vaut mieux prendre directement avec le son des micros sur place pour te donner un exemple la prochaine vidéo qui va sortir avec le groupe qu'on a été filmé qui est le groupe usan le son tu verras qu'il est très immersif il est très en live voilà il c'est un son live parce qu'on n'a pas pris le son directement de ce qui sortait sur la table de mixage parce qu'on n'a pas eu la possibilité mais maintenant on va avoir la possibilité de le faire grâce au zoom h1n je m'équipe déjà avec celui là je pense que c'est déjà pas mal en premier lieu donc je te le remonte bien voilà le zoom h1n qui fait largement l'affaire en termes de la prise de son donc qu'est ce qu'est ce que je peux te montrer d'autre en fait après le reste tu connais tout ce qu'il y a qui est là tu connais le la batterie la vie monte pour avoir cette possibilité de filmer en continu sans s'arrêter l'écran 4k qui pense je pense qu'il va falloir que je le change bientôt parce que voilà comment ça commence à se faire vieux celui là je commence à avoir des tâches dessus voilà ça commence à être un peu embêtant et qu'est ce que je peux te dire d'autre les casques toujours avoir des casques sur soi pour checker le son même si maintenant c'est bon ça va on va avoir le son directement avec la chaîne mais je peux te mettre quoi d'autre c'est tout tu connais déjà et l'est 3 pro donc là je vais le configurer je vais le monter et puis après ça je vais me préparer pour partir et je te donne rendez vous tout à l'heure bon C'est parti ! C'est parti ! Non, c'était très sympa. Attends, là... En fait, en gros, je n'ai pas dormi de la journée. En fait, depuis... Moi, je reviens depuis ce matin fort ! Donc, en gros, on n'a pas... Attends. En gros, je n'ai pas dormi, en fait. Techniquement. En gros, j'ai voulu me reposer, mais mon père, il m'a dit non, en fait. Non, si j'avais dormi là, tu ne m'auras pas vu. Pourquoi je t'appelais d'un poids-toi ? Ah ouais, ouais, tu... Pourquoi je te rappelais ? Tu n'as pas de news ! Ah, mon gars ! Je vais me dire, je n'allais à pied ! J'étais pas loin, hein ! En fait, tu as de la chance, mais tu sais ce qui m'a tenu ? C'est au dernier moment, je me suis dit, vas-y, je fais une vidéo. Ah ! Donc, du coup, je balance une vidéo, là, j'ai... Avant de partir. Oui, mais j'ai vu la story ! Ouais, je me suis dit, challenge ! Je me suis dit, depuis, j'ai pas de news ! Si j'avais pas fait ça, j'aurais été couché, et ce serait... Ce serait terminé. Je me suis dit, pour rester éveillé, challenge ! Fais une vidéo, montage, publié, quelle que soit l'heure. Ouais. Et j'ai réussi. Ah non, moi, je n'ai pas réussi à me poser pour me reposer. Je me suis couché, mais j'avais vraiment la télé, j'étais à fond de l'eau. Alors, maintenant, il faut trouver la caisse. C'est différent, la journée, c'est... Ouais, ça a l'air moins... Je veux reprendre le monde de la nuit. J'avoue, le monde de la nuit, ça m'avait manqué fort. C'est pas... C'est... J'ai vu des choses, là, je vais revenir. Je vais revenir. J'avoue, non, bah, c'est plus parce que c'est... C'est mon heure, en fait. Ouais. Je suis grave éveillé. Je suis là. Je suis pas en mode, j'ai envie de rentrer. Ouais. Tu vois, là, tu taffes, là. Là, j'étais en mode taff. Je te dis. Là, Flo, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu connais, hein. Tu mets ton like, ton j'aime, ton partage, ton commentaire. Mais le plus important, pour l'instant, là, les gars, c'est l'abonnement. Là, il faut qu'on... Il faut qu'on step up. Là, c'est très bien ce qu'on est en train de faire, mais... Il faut qu'on continue. On lâche rien. Moi, j'ai lâché rien non plus. Je vais continuer à vous fournir du contenu. Je vais continuer à vous fournir des vidéos. Je vais continuer à vous fournir du love, du vlog, du lifestyle. OK. On continue à faire les mêmes choses. Et petit à petit, on va récupérer cette petite ambiance vlog qu'on avait au départ. Qui est beaucoup plus facile pour moi à faire que les vidéos que je pense que tu as l'habitude de consommer sur Insta et sur YouTube. C'est le truc avec montage, machin, tout ça. Ouais, c'est pas mon univers. C'est vraiment pas mon univers. Moi, je que je kiffe, c'est vraiment le vlog. C'est vraiment ça que je kiffe. Sinon, je n'aurais pas l'intérêt à faire d'une page YouTube. OK. Allez, c'est bon. Une fois-ci, je m'en vais pour le bon. Bon, je te dis, ça monte. La Flow Family, comment ça va ? On rentre dans le but du sujet. Alors, certains l'ont remarqué. D'autres, non. Qu'il y a eu un changement dans Roux Haryou. C'est pas un changement, c'est une évolution. Vous avez capté, ça fait un bout de temps que je vous parle vidéo sur cette chaîne. Mais pas que. OK. Parfois, je vous parle d'équipement. Parfois, je vous parle de comment on vit en tant que vidéaste ou photographe. Les aléas, le côté un peu familial, le côté pro, l'interaction avec les clients, comment je me sens par rapport à ça. Quand je fais mes différents projets, les résultats des différents projets. Voilà. Je vous ai pendant, on va dire, depuis l'année dernière, je vous habitue à tout ça. J'ai planté le décor. J'ai pris un an pour faire toutes ces vidéos-là, pour planter le décor. Vous savez quel matos j'utilise. Vous connaissez la manière de faire, de voir les choses, comment j'appréhende le milieu de la photo et de la vidéo. Et comment j'utilise mon YouTube. Ma chaîne YouTube est composée en plusieurs parties. Ici, il y a le « Who are you » où on parle vidéo, où c'est moi qui te parle vidéo et des choses que je fais en tant que vidéaste ou en tant que photographe. Et tu as la partie « Au déclic » où on est concentré sur la musique. Tout ce qui touche à la musique. OK. Ce que je vais faire avec toi, ça arrive bientôt. C'est que ça prend du temps à mettre en place. Ce sont des vidéos qui prennent du temps à mettre en place. J'en ai fait déjà deux. Une, un peu « React » et une où je t'explique comment, voilà, en tant que musicien, comment j'évolue dans ce milieu-là. Tu as la partie « Podcast ». Tu as deux « Podcast ». Tu as « Notre avis de famille » où je le fais avec mon épouse. Ces temps-ci, on attend un troisième. On a un troisième bébé qui arrive. Donc, c'est vrai qu'on a pris le temps et on prend encore le temps de savoir comment on va revenir et qu'est-ce qu'on va vous proposer comme contenu sur notre avis de famille. Je pense que vous avez vu les vidéos. Et tu as le dernier « Nos souhaits des tontons-râleurs », podcast que je tiens avec mon binôme « Norman Blackbird ». Donc, « Blackbird », excuse-moi. Mais toi aussi, là. Bref. Voilà. Je tenais à faire ce petit récap pour les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver et qui prennent la chaîne en cours. Ne vous inquiétez pas si un jour, vous me voyez, vous parlez de crêpes, OK ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent cette vidéo où je vais parler de crêpes. Donc, voilà. Tu as remarqué, la dernière vidéo, c'était vraiment un vlog. Tout simplement, attends, c'est quoi ce bordel, là ? Les gars, il y a des guêpes à la maison. Les gars, je te promets, j'ai vu une guêpe. Ce n'est pas des blagues. Attends, 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 attends. Hors de question que j'ai des guêpes chez moi. Ah non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Hors de question que j'ai des guêpes chez moi. C'est quoi ce bordel, là ? Attends, je vais fermer la porte parce que je n'ai pas envie qu'elle retourne au intérieur. Les gars, je ne vous ment pas. J'ai vu une guêpe. Je suis dégoûté. Je sors avec mes Juju, là. Je m'oblige de sortir avec mes Juju, là. Les gars, j'ai vu une guêpe. J'ai vu une guêpe voler ici. Je suis sûr de ce que j'ai dit, je ne... J'ai vu une guêpe voler vers la fenêtre et rentrer, là. Ah non, non, je ne veux pas de guêpe. Les abeilles, ça passe, mais... Les guêpes, non. Je n'ai vu une voler, là, tout à l'heure. Ah non, je vais commencer à surveiller ça fort. Ça, c'est quoi, ça ? Là, c'est quoi ? C'est une mouche. Ça a l'air d'être une mouche. Oh putain, une grosse mouche. Pardon, maman, j'ai dit une bêtise. Oh putain, c'est pas une mouche, ça. C'est un méchant dans le MCU, ça. Je ne sais pas si tu la vois. Palaises, sa race. Je sais que tu es dehors. Ma mère, elle a un truc, elle dit. C'est que quand la bête, elle est dehors, c'est la bête de Dieu. Elle est dans son environnement. Mais une fois qu'elle rentre dans la maison, elle rentre chez toi, ah, c'est risque et péril. Les gars, je ne suis pas chaud, là. Je vous promets que je vais passer une guêpe. Purée, ça ne me fait pas, ça. Bon. T'as entendu ? T'as entendu ? Non. C'est quoi, ça ? Ah, les bâtards ! C'est là qu'ils sont. C'est là qu'ils sont. Ils sont dans les trous, là. Je vais boucher ça fort. Bon. Demain, il faut que je coupe la foufoune. Je ne peux pas utiliser ça parce qu'isoler, reboucher. Techniquement, je devrais pouvoir l'utiliser, ce truc. Reboucher le trou des guêpes. Mais le problème, c'est que je n'ai pas d'escarbot. Ah, mais je peux prendre une chaise. Il y a des chaînes assez solides. Non, elles ne sont pas assez hautes, en fait. Il faut vraiment l'escarbot. Donc, j'y vais chez l'action et je prends des guênes escarbot et de quoi boucher les trous. T'as mangé de toute façon ou pas ? J'ai fait des louis. C'est vrai, ça va, c'est que je fais des trucs avec le bruit et la nourriture. Fait pour eux, moi, je... Non, non, mais si tu n'en veux pas, je... Non, je ne veux pas. J'ai ri avec eux, mais je n'ai pas très envie de cuisine, j'avoue. Je n'ai pas fait froid. Donc, je vais manger et on ne dire que ça. Je vais dire oui. Parce que j'ai la peur de faire autre chose. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 beaucoup plus, ce sera beaucoup plus facile pour toi de gérer le côté de est-ce que parce que ce est-ce que là vu que tu sais quelles sont tes intentions elle va diminuer Bon, par contre quand je te dis que tout est une question d'intention il faut que je t'explique le concept Prends l'exemple d'un artiste, quelqu'un qui chante ok, s'il a l'intention de percer, s'il veut juste il a l'intention d'être connu de se faire voir, voilà de faire le buzz, si c'est l'intention qu'il met dans sa musique il va faire toutes les concessions nécessaires, toutes les décisions toutes ses actions seront tournées vers cette intention de réussite tu vois, pour plaire aux autres et parfois c'est carrément faire des choses qu'on n'aime pas faire des choses qu'on n'a pas envie et du coup ça peut se ressentir dans sa musique parfois on traite un artiste de commercial parce que oui, il plaît à tout le monde, ben parfois c'est l'intention du morceau, l'intention du morceau c'est de plaire à tout le monde, donc toi il te plaît pas parce que tu n'as pas reçu cette intention là en vidéo, en photo c'est pareil, c'est la même chose si tu veux réaliser un projet pour quelqu'un et l'intention c'est que le projet plaise à cette personne là, tu dois t'oublier tu dois oublier qui tu es et te concentrer uniquement sur ce qui va plaire à la personne, donc tu as l'intention de plaire à la personne donc ton résultat sera de plaire à la personne et toute l'intention que tu mettras donc toutes les décisions, les prises de vue tout ça ne sera pas par rapport à toi ce sera par rapport à cette personne parce que le but final c'est de le plaire quand ton intention, par exemple je te donne mon exemple moi l'intention que j'ai dans ma page Youtube que je fais avec vous c'est de vous partager mon quotidien de manière le plus honnête, ouverte que possible donc je ne me prends pas la tête sur le décor sur le concept c'est vrai des fois je ne me prends pas la tête sur le son, sur le truc, l'image, machin tout ça, mon but c'est juste de pouvoir mon intention c'est de publier constamment c'est de publier constamment et de délivrer un message à celui qui écoute d'encouragement, de tout positif d'aller de l'avant, de vouloir se dépasser voilà, c'est ces tensions que j'ai dans ma page et dans mes vidéos en général c'est la raison pour laquelle tu vois que de temps en temps tu vas avoir du vlog du podcast, je vais filmer à l'intérieur voilà, c'est ça le but ce sont mes intentions et il y a un autre truc aussi c'est que tes intentions doivent être vues il ne faut pas les cacher il ne faut pas que les gens se posent la question sur quelles sont tes intentions et quand tu es d'accord avec tes intentions quand tu es d'accord avec l'intention que tu mets dans ton image mais en fait tes doutes ils commencent à disparaître petit à petit plus tu vas avancer dans le projet plus tu vas avancer dans la réalisation tant que tu injectes ce qu'il faut pour garder cette intention là du coup tu es tranquille tu n'as pas besoin de te prendre la tête sur ce qui va arriver derrière donc petit à petit tu vas effacer tes doutes tu vois si on va chercher la définition du doute dans le dictionnaire on a le temps de checker ça alors douter en fait c'est ne pas être sûr de l'authenticité de quelque chose de sa réalité, de sa vérité ne pas être sûr de quelqu'un avoir des réserves sur la confiance qu'on peut lui apporter voilà en fait le doute c'est un petit peu comme la peur dans le cas où c'est un manque d'information que le cerveau c'est des données que le cerveau n'a pas donc il ne peut pas faire de traitement il ne peut pas prendre de décision mais en fait quand tu doutes c'est qu'à un moment T à un instant T tu n'as pas l'information pour aller plus loin ou l'information que tu as n'est pas suffisante pour que tu sois certain de continuer à avancer et ça peut être mental et ça peut être physique mental par la pensée comme je te disais tout à l'heure moi mes doutes c'était que est-ce que ça va plaire aux gens est-ce que les gens vont dire qu'ils aiment bien et mon doute n'était pas dans ce que je faisais je ne doute pas de ce que je fais mais une fois qu'il est terminé là je commence à me dire est-ce que ce que j'ai fait va plaire et là je commence à douter et là je commence à me dire ouais mais j'ai filmé comme ça ou bien j'ai utilisé telle caméra peut-être que je n'aurais pas dû utiliser telle caméra je n'aurais peut-être pas dû utiliser tel réglage voilà et c'est la raison pour laquelle je passe mon temps à essayer tout type de réglage tout type de caméra tout type d'appareil et que j'ai fait ça et ça m'a permis quand j'ai acheté la Blackmagic la Sika Pro que même si Blackmagic a sorti le PX6 je ne sais pas quoi là ou Blackmagic a sorti le Sika en full frame je ne doute pas du matériel que j'ai je garde en fait ça ne me fait pas douter du choix du matériel que j'ai acheté j'ai acheté la Blackmagic Sika Pro avec la certitude qu'elle me convienne et que ce que je fais avec va me convenir dans le futur et qu'elle me convient dans le présent donc ça fait que quel que soit ce qui sort derrière tant que ce que je fais avec la Blackmagic Sika Pro me convient je ne vais pas douter de sa capacité ni de ce que je suis capable de réaliser avec même si derrière ils sortent une bête de caméra par exemple la PX là moi ce qui m'intéresse dedans c'est le fait que tu aies une plus grande autonomie de batterie tu peux mettre des grosses batteries là dessus et ouais apparemment ils disent que tu peux avoir trois heures d'autonomie that's insane tu as aussi là le fait que tu as des téléconnectiques et là ça fait passer du semi-pro au pro c'est voilà c'est ça c'est le matériel là le PX il peut te faire passer du semi-pro au pro c'est que tu peux avoir des connexions en SDI et tout ça et compagnie là c'est incroyable en USB-C juste c'est magnifique tu vois toute la partie connectique là ce que je trouve qui est un peu désagréable sur la Sika Pro c'est vraiment la connectique c'est la manière pour brancher c'est pas safe mais bon quand tu mets ça quand tu taffes bien quand tu fais attention à tes affaires voilà tu vas pas faire les 24 heures du mois non plus en courant à droite et à gauche partout comme un dératé comme un malade donc ça fait le taf tu fais plus attention c'est tout mais tu vois pour que je puisse changer d'appareil il faut vraiment que ce qui sort me mette dans une position où je me dis ah ouais mais je doute que le projet que je vais réaliser si j'utilise la Sika Pro que ça va le faire et là tu commences à chercher un autre boîtier là tu commences à t'interroger là tu vas chercher les informations qui te manquent en fait c'est ça c'est comme ça que tu fais pour petit à petit éliminer le doute qui t'habite bref t'as capté bon alors cette vidéo là va s'arrêter là j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas tu me mets un petit like un petit commentaire un petit j'aime un petit partage tu connais déjà abonne-toi abonne-toi c'est important pour moi que tu t'abonnes voilà je vois que vous le faites donc franchement merci merci aux nouveaux qui arrivent et qui me mettent le petit abonnement le petit like ça fait plaisir ceux qui sont toujours là à commenter vous faites grave plaisir merci beaucoup merci vraiment ça me motive à continuer et à vous délivrer de plus en plus d'images et de vidéos parce que mon intention c'est de continuer à vous délivrer des images et à faire évoluer au fur et à mesure du temps mon discours ma vision des choses et la partager au maximum de personnes pour qu'on puisse s'entraider ok parce que c'est pas un domaine qui est facile et je parle de tout de la vie mais pas que mais aussi de tech mais pas que vraiment je parle vraiment de tout donc la flow famille je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je te fais tchuss m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit